Salut à tous, seconde vidéo de la journée et plutôt de la soirée qui n'était pas prévue mais la France s'est imposée 8-0 et franchement je me suis dit le comble est tellement gros que pourquoi tu te priverais d'en faire une vidéo quoi ? Le match le plus maîtrisé de bout en bout au Parc des Princes, le plus plaisant à voir jouer, est effectué pas par le PSG mais par l'équipe de France. Franchement chapeau ce que Pochettino nous a supprimé, Didier Deschamps nous l'a offert ce soir au Parc des Princes, c'est-à-dire un match plein, peu importe l'adversité, une valise tout simplement. Alors d'un côté soit ce match nous a renvoyé vers les saisons 2015-2016 avec le maillot jaune du Kazakhstan qui nous rappelait les PSG Nantes du samedi à 17h, le quadruplet de Kylian Mbappé qui peut apparaître comme notamment le premier but à Ibrahimović, Kingsley Coman qui peut faire penser à Lucas Moura, Moussia Diaby qui est parisien, surtout le but d'Adrien Rabiot et dans une autre dimension, ce match peut nous faire penser au Real Madrid de demain sachant qu'il y a eu encore une fois les ravages de la connexion Mbappé-Karim Benzema qui pour le moment est parti pour s'effectuer de manière permanente à partir de la saison prochaine. Bref, ce match est assez dingue, enfin évidemment tout ce que je vais dire n'a aucune valeur, aucun enseignement peut être tiré de ce match parce qu'en face c'était vraiment très très faible, le Kazakhstan n'a rien proposé parce qu'ils n'en avaient pas les armes tout simplement, mais franchement, peu importe l'adversité, si on se concentre sur l'équipe de France, d'abord ça fait plaisir un petit peu de spectacle, des statistiques aussi, et surtout dans le jeu des circuits quoi, une équipe qui n'abandonne pas dès les 2-3-0, tu vois ce que je veux dire, qui pousse jusqu'au 8-0 et qui pousse pas que sur les individualités, mais par des mouvements, de la fluidité surtout, c'est vraiment ce que j'ai remarqué, le ballon ce soir a vraiment super bien tourné, et bien sûr, chacun a fait son gros match, et je pense qu'on va même en oublier ce soir, on va analyser avec notre oeil de Parisien, parce que pour moi ce soir il y a plein de choses à dire, et des liens à faire avec le PSG, bon d'abord Kylian Mbappé est un Parisien avant tout, quadruplé dans son jardin, dont 3 vers la tribune Boulogne, la passe décisive pour Karim Benzema, d'ailleurs il y a des gens qui l'ont critiqué, qui ont osé quand même remettre en cause son altruisme pour Benzema, qui ont dit au PSG, tu fais pas ça, avec en tête je pense la non-passe qu'il a fait je crois contre Clermont avec Rafinha, mais rappelons quand même que cette saison en 16 matchs, c'est 9 passes décisives, en 40 matchs de Ligue des Champions avec le PSG, c'est 18 passes décisives, et plus d'une soixantaine de passes décisives en 180 matchs avec le PSG, son altruisme je trouve déjà qu'on le sous-cote, 1. Ensuite ce soir, finition, elle était parfaite, le premier but comme je le disais m'a fait penser un petit peu au mouvement d'Ibrahimović, ouvrir le pied comme ça c'est magnifique, c'est extraordinaire, la tête aussi, la tête ne l'oublions pas évidemment, le dernier but, le petit appel comme il en a l'habitude, et ce soir en fait Kylian Mbappé a tout simplement été le prototype du footballeur absolument total, voilà celui qui écrase tout de bout en bout, franchement ça fait super plaisir de le voir comme ça, maintenant du coup en tant que supporter parisien, bravo à l'équipe de France, bon on est français donc on est content de se qualifier pour le mondial 2022 bien sûr, même si ça apparaissait comme une formalité au vu de l'équipe en face aussi, mais voilà je crois que mardi soir on se déplace en Finlande à Helsinki où il fait moins un degré, de la pluie aussi, c'est la saison des pluies là-bas, généralement torrentielle, donc si Didier Deschamps pouvait nous épargner peut-être une demi-heure ou une mi-temps à Kylian Mbappé, ce serait bien sympa, et puis alors après on va faire le doublé de Karim Benzema, pareil, là tu sens que ça y est, il commence à monter en puissance dans cette équipe de France, les 3-4 derniers matchs, si tu regardes les statistiques du duo Mbappé-Benzema, t'en viendrais même à oublier l'euro, t'en viendrais même à oublier leur relation forcée du début, par leur faute bien évidemment, et par le déséquilibre, enfin pas le déséquilibre, mais le changement tactique qui a évidemment mis du temps à s'opérer avec ce retour de Karim Benzema, parce que le choix de le faire revenir s'est fait peut-être un petit peu tard vis-à-vis de l'échéance qu'était l'euro, aujourd'hui avec le recul, on se rend compte qu'il s'est parfaitement adapté, aujourd'hui le duo commence à faire des étincelles, bravo, ça fait super plaisir de voir Benzema comme ça, parce que lui par contre, lui c'est le vrai Mbappé, c'est le footballeur total, lui c'est le numéro 9 total, voilà, le numéro 9 moderne évidemment dans toute sa splendeur, ensuite Kingsley Coman, comment l'oublier, comment oublier Kingsley Coman, le 3-5-2 de Didier Deschamps, qui était un petit peu pimenté par cette position en tant que piston que j'ai beaucoup apprécié, parce que, et Théo Hernandez, et Kingsley Coman en fait, je pense que c'est là où l'équipe de France a réussi à se créer autant d'espace, par l'utilisation de la largeur, vraiment les mecs mangeaient quasiment la ligne, que ce soit Coman ou Hernandez, les mecs étaient vraiment collés à la ligne, il y a en avoir deux qui collent la ligne aussi haut, évidemment que ça écarte l'adversaire, et qu'il soit à 4 ou à 5 derrière, il y a des intervalles qui sont plus grands, donc plus d'espace notamment dans la surface, sur les situations de centre, c'est pas un hasard si on marque des buts, enfin je crois qu'on marque beaucoup de buts ce soir, sur les 8, enfin il y en a 3 peut-être, sur des centres je crois, le pénalty de Griezmann qui est magnifiquement bien tiré, Rabiot qui marque, bon écoutez ça c'est pareil, mais de toute façon, tout ce qui touche au PSG, ce soir le fait que ce soit joué au Parc des Princes, a son lot de surprises quoi, cette affaire avec les féminines, avec au final Diallo qui sort de garde à vue avec aucune preuve de sa culpabilité, Amraoui qui aurait été agressée parce qu'elle couche avec des hommes mariés, Eric Abidal qui a carrément été cité par Romain Molina dans cette affaire, enfin franchement au PSG, toujours tu as ton lot de surprises quoi, PSG en pleine trêve internationale, tu vois Mauro Icardi qui se barre pendant 2 jours à Dubaï, tu comprends pas pourquoi, au final t'apprends que Pochettino a laissé quelques jours de vacances aux joueurs, en plus avec Wanda et tout ça, bref, c'est vraiment le PSG, tout ce qui touche à ce club est surprenant et c'est pour ça qu'on va se permettre un petit rêve ce soir, le retour de Kingsley Coman, alors oui il nous fait mal en finale de Ligue des Champions, mais encore une fois ce soir on l'a vu, la percussion chez ce joueur est absolument incroyable, le coup de rein est phénoménal, les qualités techniques, pareil, les 1 contre 1 et encore pire encore, le mec te délivre des bons centres, quand on sait que c'est un problème un petit peu récurrent au PSG et que même le recrutement de Mendes et Hakimi ne te comble pas ce petit problème, tu te dis mais en fait sur le terrain, en termes de football pur, qu'est-ce qui empêche le PSG de signer Coman, de le faire revenir aujourd'hui ? Le mec va avoir 26 ans le 13 juin je crois 2022, donc c'est le meilleur des moments pour tout faire pour avoir une régularité physique et c'est aussi le moment où il a le plus de chances d'en avoir une, parce que c'est aussi 27, 28, 29 ans, la fleur de l'âge évidemment d'un joueur et encore plus d'un ailier en termes de vivacité, si évidemment il garde une hygiène de vie à côté. Bref, Kingsley Coman je suis désolé, sa prolongation commence vraiment, vraiment à tarder avec le Bayern l'unique, les négociations sont compliquées, il y a plein de journaux qui se sont mêlés à ces histoires en disant qu'ils demandaient trop d'argent pour le Bayern, que le Bayern ne voulait pas revivre une David Alaba, à savoir un départ libre, donc envisagerait de le vendre l'été prochain parce que son contrat se termine en 2023. Il y a même des médias qui ont dit à un moment donné, pas récemment mais à un moment donné, que le Bayern avait abandonné l'idée de le prolonger, pas de prolongation pour Coman. Et dans tout ça, celui qui est aux commandes de ce dossier et de Kingsley Coman, c'est Pinizaavi. Monsieur Pinizaavi bien évidemment, le monsieur Neymar, le plus grand braqueur, voilà celui qui a été à l'origine du plus gros braquage du foot, les 222 millions de Neymar évidemment, vraiment facilité par lui. Je crois qu'il avait joué les entremetteurs, les intermédiaires et puis voilà, bien sûr le rôle central. Donc je pense que voilà, c'est comme Allende avec Rayola en fait. On sait très bien qu'au PSG, la dimension financière est tellement importante, la puissance est tellement forte et aussi la dimension du réseau. Voilà, dans un football, alors certes ça c'est vraiment, c'est une vision qui est péjorative, enfin c'est une vision péjorative que j'énonce, je vois ça mal, mais l'emprise de l'empire des agents aujourd'hui est de plus en plus importante. C'est-à-dire que Rayola, tu le couvres d'or, je suis quasi persuadé qu'à Allende, tu le signes à 60-70%. D'accord ? Et pour ceux qui me disent qu'il ne veut pas jouer en Ligue 1, Ibraï ne voulait pas aussi, Thiago Silva aussi. Voilà, tous ces mecs-là ont appris à aimer le PSG après l'avoir rejoint. Bref, c'est tout ce que je voulais dire concernant le PSG. Théo Hernandez, mais comment Didier Deschamps a pu le sélectionner qu'en septembre ? Il est incroyable de puissance, ce latéral est absolument incroyable. En plus, à la fin de ses actions, il a toujours la lucidité pour faire le geste juste dans son centre. C'est vraiment extraordinaire. Ce soir, en plus, le match plein de N'Golo Kanté à noter, bon, le but de Rabiot, un bon match aussi, Griezmann qui met le pénalty, tout le monde fait un bon match. Après, ce que tu ne peux pas juger vraiment, c'est la ligne de trois défenseurs et puis de gardiens, parce que pas vraiment mis à mal. Peut-être Jules Koundé se démarque un petit peu par ses qualités à la relance et notamment de connexion avec Coman. Là, le petit relais Koundé-Koman-Mbappé était bien sympa en première mi-temps. Mais sinon, on ne peut pas trop les juger. Mais voilà, vraiment, cette équipe de France a bien fait circuler le ballon et on sait tous que ce sont des matchs qui se jouent dans la tête quand il n'y a pas d'adversité en face. Déjà, tu ne peux pas tirer d'enseignement de ces matchs. Bravo pour la qualification. Mais franchement, voilà, ce match ne reste... Enfin, s'il restera dans les annales pour les statistiques et le score fleuve, mais pas du tout en termes de contenu. Maintenant, ça se joue au mental parce que quand tu arrives sur le terrain, tu sais très bien que l'enjeu contre un adversaire aussi faible, ce n'est pas de lui laisser prendre confiance. Donc, plier le match très rapidement. Donc, tu commences très fort ton match et si tu réussis cette mission, eh bien déjà, tu te facilites la mission, mais la difficulté réside dans le fait qu'il faut continuer à pousser, à avoir les ressources mentales pour aller en mettre le plus possible. Ce soir, ça a été le cas de l'équipe de France. Et puis, si tu loupes ton début de match, il y a moyen que tu fasses prendre confiance à l'adversaire et qu'au final, tu te mettes en difficulté. Bref, l'équipe de France, extraordinaire. Franchement, ça fait plaisir. Il y a plein de gens qui vont minimiser. Je les vois venir. Je les ai déjà vus pendant le match sur les réseaux sociaux, donc je n'imagine pas après le match à froid. Dans les commentaires, oui, c'était que le Kazakhstan. Écoutez, surtout en tant que supporter parisien, on peut quand même ce soir profiter d'un match plaisant au Parc des Princes. Surtout que Pochettino nous a clairement retiré et j'irais même jusqu'à dire prohiber ce plaisir. Vraiment, parce que cette saison, le seul match maîtrisé, c'est clairement. Et j'en profite pour tacler le PSG. Vraiment, les valises, il faudrait peut-être reprendre cette habitude. Voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez quand même. Les matchs maîtrisés, surtout qu'on joue des adversaires, des fois quand même, qui sont d'une faiblesse criante. Et on ne gagne que 1-2-0 à l'arrache. Bref, ça fait plaisir. Merci aux bleus et merci à ceux qui regarderont cette vidéo. Très bonne nuit à la Team Notif. Très bon dimanche à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Juste petite vidéo kiff en fait. Voilà, tout simplement. Et puis pour introduire des vidéos futures, parce que sachez que Kingsley Coman, vous l'avez compris, je l'adore. Moussa Diaby aussi, son entrée a été vraiment plaisante. Dommage que son but soit signalé hors-jeu, mais sa passe décisive pour Kylian Mbappé est vraiment très 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 bonne. Et franchement, les titis parisiennes en ce moment, c'est incroyable. Diaby, Nkunku, Kylian Mbappé n'est pas un titi, bien évidemment. Kingsley Coman au Bayern. Areola, on n'oublie pas, bon, allez, on n'oublie pas ses bonnes prestations à Londres. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Il n'y a à la limite que Kimpembe, le seul qui a percé au PSG, qui est un petit peu en dessous en ce moment. Et puis bon, Adrien Rabiot, on l'exclut un petit peu, vous voyez tous ce que je veux dire. Allez, bonne soirée à tous. Et puis bien sûr, très bonne nuit. On se retrouve très vite dès demain pour une nouvelle vidéo, bien sûr. Allez, ciao les amis.